C'est l'une des banlieues du nord de Sydney qui n'a pas été inclue dans le confinement partiel annoncé à travers Sydney vendredi pour aider à freiner la progression des cas. Le problème, selon les responsables sanitaires, c'est que de nouveaux cas sont signés quotidiennement, en fait 29 sur les 24 dernières heures, de même que les sites d'exposition qui continuent d'augmenter. Et c'est la première ministre des Nouvelles Galles du Sud qui a annoncé que la région du Grand Sydney serait placée sous confinement durant deux semaines. Et désormais cela s'étend au nord et au sud de la ville. Cela signifie que les gens doivent rester chez eux, sauf pour quelques raisons limitées, signifiant qu'ils peuvent partir, comme par exemple des visites médicales essentielles, voire des achats essentiels. Et tout cela fait suite à quelques jours de confusion. Plusieurs parties de la ville ont été placées en confinement et d'autres restaient relativement libres. Cela entraînant une vague de critiques de l'association médicale australienne qui indique que tous y nés devraient être placés sous confinement pour affronter cette apparition épidémique particulière du moment. Désormais le problème selon les officiels de la santé est ce variant Delta et les difficultés qu'il engendre car il se propage très rapidement. Un exemple, si dans un foyer une personne est infectée, les spécialistes indiquent que quasiment toute personne du foyer va également contracter le virus à un certain moment. Tous les états et territoires d'Australie ont fermé leurs frontières avec Sydney, désormais considérée comme une zone rouge et un point chaud. Le confinement est pour l'instant prévu pour durer jusqu'au 9 juillet prochain. Cependant, la première ministre a déclaré qu'elle maintiendrait les restrictions en place le temps qu'il faut pour endiguer cette épidémie. En réponse aux apparitions épidémiques en Australie, la Nouvelle-Zélande voisine a suspendu les voyages sans quarantaine vers l'Australie pour trois jours. Des responsables ont déclaré que cela leur donnerait du temps pour envisager des mesures et rendre les possibilités de voyages plus sûrs entre les deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada